bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée à la création de notre petit personnage cartoon personnage est créé à partir d'une image de référence si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes et je vous invite à le faire afin de pouvoir suivre celle ci bien que ce n'est pas forcément nécessaire parce que dans cette vidéo nous allons voir le shading de nos personnages allez c'est parti alors déjà avant de faire ça on va déjà faire les pupilles de ses yeux en allant en edit mode après avoir sélectionné ses yeux ici edit mode on va faire ici un shift d comme ça on pourra placer ici alors il faut désactiver les proportions lighting qu'on n'ait pas à dépasser celui qui est derrière ici on va faire un scale vue de face on va faire ici un s z et un s comme ça on va se cliquer et on va faire un j ici on va faire un s z et on va placer ça ici petite rotation et déplacement comme ça super ok ces yeux sont passés mais on va pouvoir passer au shading alors cliquez ici haut on va travailler avec cycle il est là maintenant on va pouvoir commencer ce qu'on peut faire dans un premier temps c'est de cacher la lumière et le background alors ici c'est un tout petit peu difficile avec le shading donc là on peut les cacher ici la lumière et le background c'est ok on va commencer par faire le screen sans corps vous voyez que vous allez voir que c'est c'est facile en fait c'est facile à faire donc cliquez sur new pour créer le principal bsdf ok le shader de base donc celui en gts ajouter ici l'ambiance occlusion qui permet d'ajouter les ombres propres à notre perso donc du coup ici je clique dessus je connecte la color avec la base color du principal bsdf vous voyez que là maintenant il y a des ombres qui ont été ajoutées ici si je retire il n'y a plus d'ombre mais si je remets là maintenant il y a quelques ombres qui ont été ajoutées par défaut la couleur de l'ombre c'est noir mais on peut la modifier en ajoutant l'ambiance occlusion comme facteur du mixeur de couleurs voilà je vais dire ça comme ça donc ici il y a un mixeur de couleurs dans les colors ici c'est le mix rgb il se cache ici on met ça là et on va mettre l'ambiance occlusion comme facteur du mix rgb ok dans là maintenant la couleur de l'ambiance occlusion sera définie par cette couleur ici en haut et la couleur de notre personnage sera définie par la couleur ici en bas je mets ça comme ça pour notre personnage on va choisir cette couleur ici que j'ai fait une sauvegarde cette couleur comme ça et aussi au niveau de l'ambiance occlusion on va mettre ici sont fartés à 20 ok ok cool ici nous allons tout petit peu diminuer la roughness pour que ça soit moins rigueux comme ça on voit un tout petit peu que c'est un peu lisse ici comme ça ok ici se permet qu'on pourra à rajouter un tout petit peu de couleur pour que ce soit quand même un tout petit peu plus vif que tout à l'heure ok donc là en général c'est ce que moi je fais pour la couleur il est également possible d'ajouter des petits pigments au niveau de sa peau mais c'est pas beaucoup plus de réalisme mais bon pour ce cas c'est pas c'est pas forcément hyper nécessaire donc on va mettre cette couleur sur les autres parties on va mettre sur ses oreilles on va mettre cela sur sa tête et on va passer à ses yeux et on va passer à ses yeux donc on va commencer par ses yeux ici on va déjà séparer ses pupilles avec ses yeux du coup là on va sélectionner ses yeux on peut en edit mode on fait ici un P et ensuite on va cliquer sur buy those parts comme ça là on va pouvoir créer des objets séparés à partir de chaque sélection on va sélectionner sa pupille ici on va créer un autre objet on peut l'appeler black pour la couleur noire et là maintenant on va créer une couleur noire super lisse d'ici on passe le base color on met le noir on met la roughness à 0 super on va faire quasiment du même ici on va faire quasiment du même ici on va créer un nouveau matériel ici on va mettre cela en white pour la couleur blanche on va mettre la roughness à 0 ici on peut mettre une couleur beaucoup plus blanche en mettant ceci on passe à ses lunettes vous avez peut-être remarqué mais je n'ai pas mis les verres ici c'est fait pas exprès donc c'est pas que j'ai oublié de mettre le vert ici c'est fait pas exprès notre personnage aura des lunettes d'entelo mais pas de super entelo donc ok on passe à ses lunettes donc ici on recommence le nouveau matériel ça sera une couleur noire mais moins lisse que ces pupilles ici ici on met une couleur noire ici on peut mettre cela en noir en français ici on va diminuer la roughness pas gros comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai diminué jusqu'à là et on va faire de même pour cette partie ici on prend la couleur noire de même avec cette partie ici on prend une autre couleur noire ici pour ses cheveux on va également mettre le même noir pour ses sourcils on va mettre la couleur de sa peau c'est celle-ci c'est celle-ci et où ça en est on va mettre une couleur un tout petit peu simila à celle de sa peau voilà que cette couleur aussi est plutôt pas mal on va juste diminuer ici la roughness et voilà donc là normalement c'est bon pour cette vidéo vous savez maintenant comment faire des couleurs et on va faire revenir déjà le light qu'on a caché pour déjà voir à quoi ça va ressembler au moment du rendu donc ici on va faire revenir la caméra et le light et on va faire revenir ici le odor c'est à dire celui-ci on va repartir dans le shading pour voir comment est-ce que la caméra la lumière et la couleur qu'on a mis ici notre personnage match ok c'est plutôt pas mal donc ici on va faire quelque chose d'assez particulier c'est-à-dire au départ en expliquant j'avais dit que l'ambiance occlusionne pouvait modifier sa couleur vous voyez que là le noir ne match pas bien avec ses euro couleurs c'est un tout petit peu bizarre mais si à la place du noir on mettait une couleur qui est proche de celle-ci mais beaucoup plus foncée là ça devient beaucoup plus intéressant vous voyez que là on peut mettre une couleur ici bleue elle est tout petit peu foncée et là maintenant on a quelque chose d'assez d'assez classe comparé à tout à l'heure ouais si on peut si on veut on modifie la couleur on met une couleur je joue dans le même style je vais lancer une couleur mais en gros je pense que vous avez compris le principe ici on met une couleur qui est plutôt claire et ici on met une couleur qui est super foncée ok ici on va terminer avec les dents c'est le même white super lisse et je pense que là normalement on a terminé avec cette vidéo ici on va aller en vue caméra en appuyant sur la touche 0 et si on attend tout petit peu quelques secondes vous allez voir que le rendu en lui même il sera extraordinaire au niveau de ces yeux ici je pense qu'on peut un tout petit peu scaler ça splendide splendide ok pour la couleur de fond ici on peut également remarquer la même couleur que celle de son corps si vous voulez donc ici on arrive juste de faire un test vous voyez que là maintenant comme ça c'est également super nice je trouve pour sonner on peut mettre une couleur un tout petit peu plus foncée cette couleur ça ne range pas mais en bref ici vous mettez les couleurs que vous voulez ça ne range pas c'est votre projet c'est votre personnage c'est votre personnage que vous avez modélisé de vos mains ok donc cette vidéo touche à sa feu là maintenant vous savez comment on met de l'éclairage sur scène blunder comment on met du shading chez votre personnage et là maintenant il ne reste plus qu'à faire le rendu et le rendu c'est tout simple il faut simplement aller ici dans render et cliquer sur rendu image ou alors tout simplement appuyer sur la touche F12 qui est un raccourci clavier pour faire le rendu il est nice autre personnage allez je dois vous laisser merci de m'avoir suivi suivi durant cette petite série sur blender 3.5 jusqu'à la fin je sais que c'est une vieille série parce que maintenant il y a blender 4.0 qui est sorti c'est la fin de cette série de vidéos merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo de la partager à vos amis et également de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir sur ce je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel bye bye